Là où ça bouge, nous sommes à Hauteville-sur-Mer dans le village Azuréva avec Kassam qui travaille derrière moi. C'est un graffeur. Il y a deux graffeurs. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20. En fait, ils sont 31. On vous laisse les découvrir. Une société spécialiste des vacances en famille fait appel à une trentaine d'artistes pour transformer un village de vacances en galerie d'art à ciel ouvert le temps d'un week-end. Je me suis appuyé sur une association qui est merveilleuse avec une association qui s'appelle Le Mur à Paris qui est spécialisée dans l'art urbain et donc qui a un mur à Oberkampf mais qui a aussi je crois une vingtaine de murs à travers la France et l'Europe. Et avec eux, on a regardé quels artistes pouvaient aller. Et c'est Bob Jeudy qui est le président du Mur qui a eu l'idée aussi de demander le parrainage à un des leaders de ce mouvement. qui est Speedy Ravito et qui est là aussi et qui nous fait un mur. On est logé, nourri et il y a plein de murs. Donc que rêver de mieux pour un artiste ? Une colo de vacances rien que pour les graffeurs. Voilà, c'est ça. Donc l'intérêt, l'idée c'est que les gens se sentent bien et qu'il y ait plein de fraises, qu'il y ait plein de couleurs et que ça fait des repères en même temps dans le village. On se retrouve devant le mur, l'offre par exemple, où moi je dors dans la chambre avec le monstre. Des monstres, mais aussi une oeuvre tout droit sortie du musée du Louvre. C'est ça les trucs, je travaille avec la banque, j'arrive dans le graffe. Je travaille sur deux anciens maîtres qui sont nés, où ils ont travaillé sur le territoire. En France, je veux travailler sur Georges de Latour, Valentin de Boulogne, ça c'est un Valentin de Boulogne, très important. Trois murs et ils sont durs avec vous quand même ? Trois murs pour une pochoiriste ? Ouais, ils auraient dû me donner la table de ping-pong en fait. Mais non, c'est bien, c'est un bon exercice. Je ne fais pas beaucoup de mural, c'est sûr. Généralement, je disperse mes petits personnages. Et donc là, je fais sur mur ce que je fais d'habitude sur toile, ou sur bois, ou sur métal, sur support, voilà. Donc vous, vous avez hérité d'un cube ? Exactement. C'est sympa ça ? C'est très sympa. Il y a une bonne surface. Et, mine de rien, il y a du boulot. Ce type de projet, ce qui est le plus enregistrant et le plus passionnant, c'est que c'est vraiment un partage avec les gens. Donc les gens viennent, ils nous voient, on peut échanger avec eux, discuter, et puis partager nos oeuvres. Donc ça, c'est vraiment absolument génial. Mais c'est vrai que les gens, maintenant, font la différence entre Vandal et puis vraiment des oeuvres travaillées, réfléchies et offertes au plus grand nombre. Au total, 76 fresques ont été réalisées sur plus de 1600 m² et ont nécessité 1600 bombes de peinture. Si vous voulez entrer dans cette galerie d'art à ciel ouvert, sachez que l'entrée est libre de 11h à 16h jusqu'au 15 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada